Goumins Sucré Bonsoir chers téléspirateurs, je suis la seule de tout le plus. Je suis très contente de recevoir les deux invités qui viennent de Yamsoukro. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous c'est ? Moi c'est Lovard, le groupe à l'étape civile c'est Ivan José Coré. Enchanté. Et vous ? Moi l'état civil c'est BSS, c'est Congo Youssouf, mais je suis très heureux. Moi ici on ne tourne pas autour de tout. Moi c'est BSS, laissez l'âge là. L'âge dort, c'est moi je suis en fac de vous. Non, comme les vieilles on ne peut pas... Non, 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 quand on est vieilles on dort, une vieille ne vient pas à la saison. Les vieilles personnes à l'âge d'homme, si je suis venu là, il faut laisser affaire des vieilles. J'ai dit, vous êtes venu là, expliquez-moi votre gourmet, de quoi vous êtes arrivé chez moi ici. Oui, merci maman pour l'opportunité que vous nous donnez. En fait, on a traversé une histoire vraiment, vraiment un peu bizarre. Bon, le groupe a faute ici il y a trois ans. C'est bizarre, c'est-à-dire parce que c'est... Jusqu'aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre même ce qui s'est passé. Ah bon, c'était tellement fort ? C'était plus que fort. Ah d'accord. C'était comme un ouragan. Bon, étant donné que nous sommes des amis... Vous avez l'air, c'est le même gourmet alors ? Oui, on peut dire gourmet bro, c'est le même gourmet. Ah non, non, j'espère que vous n'êtes pas pédé. Pas du tout. On demande, parce que des personnes ne peuvent pas avoir le même gourmet, la même chose. Voilà pourquoi on va vous expliquer. Je vous dis une course. En fait, dans nos débuts, dans notre carrière musicale, arrivé un moment où on a rencontré une jeune fille qui nous a approchées, comme quoi elle aimait le style, elle aimait la musique aussi et elle souhaiterait apprendre auprès de nous à faire la musique. Bon, on est parti sur cette base-là et on a accepté la présence de la fille entre nous. On faisait les répétitions de temps en temps. Maintenant, dans notre groupe, on a une dévise. Notre dévise, c'est qu'on ne met pas de rapport sexuel entre les gens qui viennent travailler avec nous. Mais la musique, moi, on n'a pas besoin de m'aider. Mais au bien, j'ai remarqué, il y a certains artistes, il y a certaines sociétés. Quand il arrive d'abord, le deuxième, je vais te crier d'avoir vendu tes mains dans la société. Pour vous, là, ce n'est pas ça, non ? Généralement, c'est comme ça. Mais nous-mêmes, là, c'est vrai qu'on est des hommes, on est faibles, mais on s'est forgé un esprit comme ça pour ne pas succomber à la tentation. C'est bien. Maintenant, la jeune fille qui est rentrée dans le groupe, il faut dire qu'elle a les qualités. Elle a tous les atouts qui font qu'un homme va tout donner à cette demoiselle. Et puis, on avait une devise, c'est-à-dire que dans le groupe, comme je l'ai dit, on ne met pas des rapports entre les gens qui nous approchent. Mais pendant ce temps, la demoiselle, elle se cachait. Elle sortait avec mon bro et elle lui disait de ne pas me faire savoir qu'il y avait ça entre les deux. Toi, tu l'avais déjà proposé aussi. Non, on ne l'a pas dragué. Parce que pour rien, comme ça, elle ne peut pas se cacher. On ne l'a pas dragué. Non, non, je ne parle pas de la garder. Mais toi, tu me dis, elle allait dire à l'autre de ne pas dire qu'elle soit et toi. Oui. Mais donc, toi, tu l'as proposé. Qu'est-ce que tu veux aussi d'elle ? En fait, ce n'est pas nous qui lui avons proposé. C'est elle-même qui a mis ça entre nous. Comment ça ? Elle est venue vers toi qui a fait de toi ? Oui, effectivement, ça s'est fait, maman. Voilà, elle est venue. Bon, on va faire ça en cachette. Il ne faut pas que l'autre sache. L'autre aussi, avec lui, elle va faire une cachette. Il ne faut pas que je sache. C'était un con baladeur, quoi ? Justement, on peut dire ça. Donc, comme on a une devise, on ne cherche pas les gens qui sont entre nous. Donc, on s'est menté entre nous. Vu qu'elle faisait ça à elle, lui, et elle faisait ça à moi. Et comme on ne se fréquentait pas tous les jours, on se voyait seulement que pour la répétition, on n'avait pas ça en tête. Donc, après, elle répète, elle peut venir chez moi. Elle finit de faire ce qu'elle veut. Après, elle va le voir. Et après ça, on a fait au moins trois mois après, lui, il a dit qu'il était le pays. Moi, c'est trop long. Tout, c'est quelques minutes qui ont passé. Quand une femme se trouve avec son ami, si vous êtes toujours ensemble, vous n'avez jamais suivi quelque chose. On n'est pas les mêmes pari. Bon, nous-mêmes, là, on n'avait pas trop de considération. Après, le travail, nous, tous, on travaille. Moi, après, ici, je prends mon taxi, je rentre à Yopougon. Est-ce que tu vois ? Donc, quand on finissait, c'est dans ce sujet-là, vous vivez-vous bien ? Bon, chacun va chez lui. On ne vivait pas ensemble encore. Et tout ce temps, pendant trois mois, lui, n'a jamais su que tu voulues ça. Elle faisait tellement bien son scénario. Après les répétitions, chacun s'en va chez lui. Et après ça, elle fait son tour de passe-passe. Pendant un bon temps. Ça, c'était un con baladeur. On fait 10 ans. Et après, Ben est parti au Ghana, n'est-ce pas ? Avec de la famille. Et moi, je suis resté au pays. Et elle est mort, on se voyait. Mais comme on avait des amis... Tu la couillais, je la couillais, je la couillais, je la couillais. Non, mais là, tu me vois aussi. Il faut que tu la couillais. On voit tout le monde. Je la couillais toujours. Mais je faisais ça de telle sorte que nos amis, qu'on a en commun, ne puissent pas savoir. Et puis lui dit, et puis il va se dire quoi. Donc, il n'a pas respecté ce qu'on s'est dit. Maintenant, elle aussi, quand elle va à l'autre côté aussi, met la couillement en détail. Ce qui est dangereux, elle partait le retrouver au Ghana. Il payait son transport, elle partait là-bas. Et toi, tu n'étais pas au courant ? Moi, je n'étais pas au courant. À un moment, je ne la vois plus, je sais qu'elle est partie. C'était un couillement sous-sol. Tu as fait moins combien ? Trois ans avant, non ? Elle a fait trois ans avant, elle est venue me voir deux fois. Deux fois ? Combien de temps elle a passé avec toi ? La première fois, elle a fait deux semaines. Non, tu as fait un couillement de deux semaines. Ouais. Ça veut dire que c'est lui qui gagne. Lui, il a bien ici avec elle. C'est lui-même là. On peut dire que c'est lui-même là qu'il gagne. Vu qu'elle avait un autre mec, on nous dit que ça va. Moi, je dis qu'on ne peut pas savoir qu'elle avait un autre mec. Moi, c'est qu'elle est su. Toi, tu sais très bien qu'elle soit aussi à lui. Je ne le savais pas. Mais elle dit que tu n'as pas à lui faire comprendre, savoir ça. Lui-même, il ne savait pas que moi, il soit avec toi. Voilà, donc c'était un combattant d'entre vous. Effectivement. Un combattant d'entre vous qui cherchait une place à s'asseoir. Et c'est quand je suis revenu, une fois qu'on s'est croisés, il a appelé « Ah, Diop, je suis au pays, il faut venir se voir, tout ça. » Donc, il est venu, on s'est vu, on a pris un pot. Pendant ce temps, il a commencé à casser le papou. Il a dit « Ah, la petite là. » Tu sais que la petite, on chantait ensemble. Elle et moi, il y a eu des relations. Jusqu'à la vie de me voir au pays. Au Ghana, là-bas, on a fait au moins deux semaines à un mois. Il dit « Tu dis quoi ? » Tu as dit ça ? C'est moi qui lui ai dit ça. Et moi, je suis venu, je suis allé voir ses parents, parce que ça devenait sérieux. Tu as dit ça ? Il m'a dit ça ? Là, lui, il m'a dit « Non, mais que moi, je dis quoi ? » Que la petite, lui-même, il mange ça aussi, tout ça. Il dit « Ah, comment ça, toi, tu mange ça aussi ? » Il n'arrête ça. Il y a vu son plaisanterie, il doit arrêter ça. Elle ne m'a jamais dit que toi, elle est à mon moment. Quand tu es venu lui parler de la petite qui est avec nous, là, je mange ça. Moi, ici, il n'y a pas beaucoup, je couille ça. La petite, là, je la couille. Maintenant, lui aussi, il s'est rappelé. Il faut dire « Ah, je ne peux pas couler, toi, tu peux couiller celle-là. » Vu que moi, j'ai la couille. Et tout, lui, maintenant, il dit qu'il a couillé. Moi, s'il me dit que lui, il a couillé, tu dis quoi ? Arrête ça. Mais non, c'est la vérité. Qu'est-ce que moi, il ne m'a pas rappelé la petite ou ça ? Ah bon ? On m'a appelé la petite. On ne lui a pas dit qu'on était ensemble. Donc, elle est venue. Elle a vu qu'on était ensemble. Donc, elle a tiqué un peu. Maintenant, c'est comme, ça va, ouais. On a posé, fri, fri. Maintenant, dans ça, on a posé la question. D'accord. Bon. Tu viens de dire tout à l'heure, parce que vous deux, vous baissez même le con, là, hein. Puis, personne n'est au courant. Seulement. Toi, quand tu l'as couillée, là, qu'est-ce qui t'intéressait dans son couillement ? La fille, elle sait faire son travail. Qu'elle travaille, nous tous, on sait faire notre travail. Son travail de couillement, elle sait le faire. Et elle est au-delà de ça, elle-même, là. Elle savait nous prendre. Elle, comme je le disais. Elle, ça va vous prendre. Ce n'est pas vous deux qui l'a baisée sur place ? On ne l'a baisée pas sur place. Mais tu dis qu'elle savait nous... Il faut dire, elle savait me prendre. Elle savait me prendre. Voilà, mais quand tu dis, elle savait nous prendre, là, c'est comme ses dépines qu'il y avait avec elle. Elle savait me prendre, vu qu'au lit, elle était parfaite. Elle savait bien faire... En tout cas, elle savait couillée. Et elle s'est toujours couillée, c'est ça. Maintenant, en tant que femme, elle avait ses atouts qui faisaient que... Donc, ils font qu'un garçon même veut s'accrocher avec elle. Oui. Il était fond. Il a commencé à tomber fond de la meuf. Mais oui, tout le monde... Nous, qui sommes en la richesse des hommes, là, on peut tout laisser nos faux caractères, puis se laisser aller. Mais il y a quelque chose qui va te plaire. Qu'est-ce qu'elle t'a fait qui t'a intéressé dedans ? C'est de ça que je parle. En matière de couillement au lit, en tout cas, elle me faisait des choses que... Les filles que je connais qui m'ont jamais fait ça. Quelque chose comme ça ? Les pipes, les lapiments... Et la paix de tes tescules aussi ? Tout ça, elle faisait. Les petites caresses... Qu'est-ce que tes tescules sont quand même propres ? Très propres. C'est-à-dire, les tescules, là, puis après, on a les fait typhoïdes, là. C'est très propre. La prouve en est qu'elle n'arrêtait pas de les faire. Donc, moi-même, là, j'étais fond de l'appétit. D'accord, je suis d'accord avec vous. Ça, c'était toi, ton point de vue. Et vous ? Comment la fille ? Qu'est-ce qui vous intéresse auprès d'elle ? Moi, ce qui me plaisait plus chez la fille, c'est pas trop le côté sexe. C'était plus sa vision. Par contre, quand tu es avec elle, elle te donne les idées. Je voyais une femme un peu matue dans l'esprit. C'est ce qui m'a plus choisi. C'est pas l'idée que tu baisses. J'ai dit, elle te faisait quoi ? Tu parlais de la vieille, c'est la position. Faut laisser vieille. J'ai dit, moi, je suis ta grand-mère. J'ai dit, au lieu de mon travail ici, laisser grand-mère là-bas, laisser maman. J'ai dit, elle te faisait quoi ? Elle vient de dire qu'on l'appelle cette excuse. Et pour toi, on faisait comment ? Moi, c'est la debout qui est, la même position. Tu es ancien vieux. C'est les vieux qui font debout qui est. Tes amis sont à la mode. Toi, tu parles de debout qui est. C'était ta phrase qui te plaisait, les debout qui est. Maintenant, tout à l'heure, moi, je viens d'entendre à toi. Tu dis qu'elle faisait les chigomes dans les reins. Tu as dit ça, non ? Mais pourquoi, Aïssa, tu ne parles pas ça ? Tu m'as dit tout à l'heure, la vieille, c'est qu'il m'a tiré aussi auprès de la fille. Son chigome dans les reins est dangereux. Voilà. D'accord, donc, pour le même con, il y avait deux physiques dessus. Parce que, pas fini, comment vous avez su que cette fille-là était à vous deux ? Quand il est revenu du Ghana, il m'a expliqué qu'elle partait le voir là-bas. Et ils avaient des projets de se mettre ensemble. En tant que elle faisait le même projet de se mettre ensemble avec moi au pays ici. De se marier ? Oui, là. On va aller voir les parents, ainsi de suite. On va entamer une vraie relation. Vu que le côté musical, on a arrêté. J'ai dit, OK, il n'y a pas de travail. Mais tu me racontes quoi la fille ? Tu me dis que cette dernière-là, vous sortez ensemble. Mais moi, je sors avec elle. Et depuis que tu étais au pays ici, on sortait ensemble, pendant qu'on faisait groupe, groupe. Il m'a dit, mais c'est pareil pour lui. Depuis qu'il était au pays ici et qu'on faisait groupe, groupe, et aussi, il sortait ensemble. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Vu que la fille, c'est vrai qu'elle est bonne au lit, mais comme il l'a dit, elle a une capacité de se jouer les bonnes femmes devant les gens. Elle a la capacité de se... Vous avez bien expliqué tout ça. Moi, ce que je voulais savoir, je dis souvent qu'aux femmes, même les prostituées, elles ont un client fidèle. Les prostituées, elles ont un client fidèle. Elles, il y a mille clients qui sont en lien, mais il y a un qui est fidèle, qui ne manque pas. Il est tout le temps le meilleur client. Donc, pour vous, vous deux, pour une seule fille qui travaille dans la même boîte de nuit, dans la même boîte que vous, de la musique, et vous deux, vous baiser, vous courez ça. Et c'est au dernier moment que vous trouvez que c'était un con passager. C'est-à-dire que ça s'arrêtait tous les bagas pour monter dedans. Toi, tu dis que tu lui faisais des bouquilles. L'autre aussi, on l'a fait cette excuse. Donc, cette fille-là, vraiment, hein, vraiment, vraiment, elle connaît son travail. Aujourd'hui, à cause d'elle seule, pour s'être, à cause de... Vous dites, elle avait tous les atouts, beauté, seins, fesses, tout ça, j'en avais tout. Elle était bien au lit. Elle savait bien où prendre. Mais moi, je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Ma chérie, ma fille même, tu n'es pas ma chérie, tu es mon enfant. Les cons qui font passager entre deux amis intimes, les mettre en guerre, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que tu n'es capable même les deux à les tuer. Parce que ce que tu as fait, il pouvait quand même se trouver quelque part, se poignader. Parce que l'amour d'une femme peut rendre quelqu'un sauvage. Ça peut lui permettre des élimines, puis il peut m'empoisonner son ami en vivant. Toi, ton ***, ça commence à en haut. Tu joues le jeu, tu ouvres tes fesses ici, tu prends le cœur des enfants, des gens. Il faut choisir. On ne baisse pas parce qu'il faut baiser. Cette année, la *** est sortie, là. Ils sont sortis, maintenant, avec les télécommandes. Il y a des *** qui sont là aussi avec les chargés. Vous êtes en train de manger les poulets ? Ils sont en train de charger. Je dis, ma chérie, j'arrive. Je me mets dans les toilettes. Poulets de 3 000, tu as mangé, là. Tu m'as vomi, ça. Trop, c'est trop. Comment deux amis, ils ont fait les enfants ensemble ? Ils sont ensemble, et puis tu es là entre eux, tu les ***. Et puis tu es là, tu critiques ici, tu vois, au Ghana. Tu viens ici, parce que c'est entre les deux, là. Ce n'est pas les deux que tu es faim. Entre les deux, il y a un seulement, tu es faim. Parce qu'il n'y a pas deux cas, ni trois cas dans le cas d'une femme. La femme veut un seul type. Les deux, là, c'est pas. Il dit, non, j'ai été mariée. Allons, tes parents pauvres, là. On va les taper à la porte. L'autre, il s'en va, il tape, il donne pour lui. Ça veut dire que vous êtes dans une famille des couillâtés. Tes parents t'ont mis au monde de 0. Tu es belle même, tu as un caractère sale. Il ne faut pas embrouiller les enfants. Ça ne se fait pas. Les enfants, tu les aimais, ils sont là, ils se cachent. Si Dieu n'a pas touché le cœur de l'autre, il l'a fait parce qu'il les fait de toi. Il peut aller tuer son ami, cadeau. Ou bien son ami aussi. Puis on va aller, allons consommer quelque chose. Il va l'empoisonner. À quoi tu as ce t*** ? Si pour toi, il y a plusieurs trucs que Dieu t'a offert, peut-être que c'est ton cadeau de 36 ans, je ne sais pas. Mais c'est pour te dire que, méfiez-vous. Respectez les hommes. D'accord ? Oui, mon. Vas-y. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle aurait pu nous tuer. Parce qu'arrivait un moment, quand elle est arrivée, quand on l'a appelée, elle est venue nous rejoindre. Et elle devait s'expliquer, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Elle devait nous éclaircir. On était tellement francs qu'on a voulu qu'elle fasse un choix entre nous. Vous deux là ? Oui. Tellement que vous vous criez. N'y était pas là. Ça, imagine, elle disait qu'elle choisit peut-être l'autre. Lui, elle accepte d'être à elle, lui et puis se marie. Maintenant, moi aussi, son ami, je me disais, elle le voit chez lui. Elle est dans son foyer. Bon, comment il va prendre ça ? Mais malgré ça, on voulait forcément qu'elle fasse un choix. La fille, tellement elle est... Je ne sais pas quel mot elle employer pour la caractériser, quoi. On lui dit, fais un choix. Elle s'assoit, elle nous regarde droit dans les yeux. Et puis elle dit, je ne veux aucun de vous deux. Ça, c'est vrai, elle t'a inscrit la même chose. Oui, oui, oui. Elle dit, je ne veux... Lui et moi, on a commencé à se regarder. Bon, d'accord. Comme tu dis, tu ne veux qu'un de nous deux. Tu ne veux aucun de nous deux. Il faut partir. Et ça a créé une distance entre lui et moi. Voilà, nos projets d'enfance, tout ça, on a mis fin à tout de même. Chacun était de son côté. Voilà. On a vu ça étant comme une trahison, chacun de son côté. Donc chacun est parti. On a eu le temps de réfléchir. Ça nous a pris un mois et demi de réflexion. Et on a trouvé... Vous vous boudez ? On s'est boudez, on ne s'appelait même plus. Vous ne vous appelez plus ? Non. Parce qu'elle a mis chose entre vous, personne ne s'appelait maintenant. C'est ma vieille même qui m'a demandé, mais attends, ton frère, il ne vient pas, il y a quand même fait, il ne vient pas te voir. Il dit, non. Il n'a pas voulu dire ça, la vieille au début. Mais il a dit à mon petit frère, et c'est mon petit frère qui a expliqué à la vieille. Il m'a dit, ah, c'est ton frère, quelque soit, c'est ton frère. Vous avez traversé les choses ensemble, en fait, les années où ils étaient ensemble. Donc c'est par contre une femme que vous allez vous séparer comme ça. Et puis, ce n'est pas une bonne femme. Voilà. Si au moins, c'était une bonne femme, on pouvait comprendre. Là, il essayait de mettre de l'eau dans votre bain, il essayait de surmonter ça, puis passer à autre chose. Mais il était bien dit, le plus grave dans l'affaire, elle disait quand on fait le compte que toi, tu savais que moi, je sortais à elle. Et puis, tu avais la draguer. Moi, j'avais la draguée. C'est ce qu'elle disait. Non, moi, j'avais la draguée. T'as quoi ? Moi, ce que je voulais savoir, que tu sais, que tu ne sais pas, ce que je sais, même con, là, vous avez baisé. Il n'y a même pas de problème dans ça. Tout ce que je voulais faire comprendre à la jeunesse, arrêtez d'avoir deux gars. Arrêtez d'avoir deux gars. les gars de gauche à droite, où tu es un gars, il faut rester avec lui. Parce que le corps d'une femme, en général, c'est un corps qui est sacré. Quand je dis souvent, vous trouvez que la seule heure, quand tu parles, on lève tes émissions, mais tu défends trop les hommes. Moi, je serais toujours l'avocat des hommes. Et je signe. Parce que la femme ne sait pas, la femme ne sait pas ce qu'elle veut. Tu avais quelqu'un, vous êtes des grands amis. Moi, j'ai connu, il y a un, quelqu'un que j'ai connu comme ça. Deux frères, il y a le grand frère qui a pris sa femme. Mais quand il emprunt avec sa femme, le petit frère s'entend avec la femme. Moi, une fois, je les ai appelés, je lui ai dit, toi, petit frère, tu es un sorcier. Quand ton grand frère a un problème avec sa femme, toi, tu causes de quoi avec elle, tu les vis dans les glaciers. Si tu veux, toi, tu ne chaises pas dehors. Quand tes amis sont empêchés, c'est là que tu attends le poisson. Faut chercher aussi. S'il envoie une belle fille, tu vas chercher aussi pour toi. Ce n'est pas une bonne fille. Les deux, aujourd'hui, c'est Dieu qui les a mis ensemble. Ils pourraient se créer des problèmes à cause de toi seul. Ils allaient se tuer. Toi seul, tu as des chigomes dans les reins. Il y a l'autre côté encore, tu fais des boucées ici. Il y a un autre côté où tu lappes les testules. Ah, maman, il faut rester tranquille. La mort de quelqu'un, c'est comme sommeil. Un matin, on dit, à la mort, il y a plein de cadavres aux femmes. Vous, mais vos caractères, arrangez un peu. Arrangez un peu. Respectez le monde. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné cesse que tu vas prendre ça pour prendre comme les oeufs. Le cesse est sacré parce que l'homme, tu les vois, ils sont tous des hommes, ils ont des cueillons, pas d'oeufs. Mais ces hommes-là, c'est des personnes, quand ils couchent déjà avec toi, ils ont mis derrière son âme en toi. Mais tu vas prendre le même cesse à les remettre à quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas comment il est. il va salir le coin. Le pauvre va aller se jeter dedans. Vous trouvez que souvent le travail de mon mari ne marche pas. Vous trouvez que souvent mon mari maintenant ses enfants ne marchent plus. Les p****, ils n'ont pas même chance. Parce que l'homme peut sacrifier sa vie pour toi. Souvent tu vas mentir à ton type. J'arrive, je me laisse saluer mes parents alors que tu es en boite de nuit avec quelqu'un d'autre. Et là, aujourd'hui, la fête qui arrive, elles sont sorties. Mais dites-vous qu'il y a des pines qui sont sorties avec les chargeurs. Il y a des pines qui marchent avec les télécommandes. Moi, j'ai vu un cas à Bobo. Où est le monsieur accouché avec une femme ? Ils sont collés. Derrière la janabrie d'un bobo. Ça existe. La femme a dit à son mari, je m'envoie au marché et elle dit il n'y a pas de problème. Cette dimanche, il m'a joué d'âme. Il a dit qu'elle allait faire l'amour à quelqu'un d'autre. Ils se sont collés là-bas. Quand ils ont dit qu'il y a collé le monsieur, il n'y a pas que c'est en bas. C'est le monde qui partait là-bas maintenant. Le policier est venu les faire sortir. On ne peut pas les séparer. Si même quand ils se collent un peu, ils se séparent. Mais pour elle, c'était béton. On est en cimenté la place. Respecter le cesse. Nous sommes dans un pays où on a un papa sur nous. On doit respecter le monde qu'on vit dedans. Vous êtes à vous baiser avec tout le monde ? Parce qu'à cause de l'argent, ça ce n'est pas l'amour, ça c'est la salité. Et puis c'est la sorcellerie pure. Arrêtez de faire ça. Je ne vous parle en direct. Je suis la seule. Je suis ouée de tout le pleut. Tu vas fouiller dans ce monde-là. Vous voyez aux Etats-Unis, quoi, quoi ? Moi, je n'ai pas bon pour le voir. J'ai déshabillé ça, non. Il faut que l'homme se fréquent quand il me voit me déshabiller. Mais vous êtes là. Tu es là, elle est deux. Tu quittes ici, à Côte-de-Pine, tu vas jusqu'en Ghana. Tu fais ton couillement deux semaines en Ghana. Tu viens encore, même quand encore, tu donnes aux Ivariens et couilles ici encore. Donc, il ne faut pas finir. Ton cou, là, c'est un con voyageur. C'est un con voyageur, on est fatigué de ça. Respecter nos enfants un peu. Les enfants, vous aimez, nous qui sommes les parents, nous n'avons gagné rien. Quand ton fils, il dit, il veut dire une femme là. Toi, la maman, tu n'as pas de goût. Il dit qu'il veut. Tu as beau fait, il veut. C'est pour ça, j'ai dit à mes enfants, vous êtes libres. Vos femmes sont drogueuses. Elles sont quoi, quoi, c'est votre problème à vous. Moi, la seule, ce n'est pas mon problème. Mais la femme, regarde aujourd'hui. Tu vas aller voir la télévision. Ils se sont aimés comme, ils se sont repris comme avant. C'est toi. Quand tu vas te laver, il faut demander à ton ***. Qu'est-ce que tu m'as fait là ? Tu m'as fait que j'ai couillé deux personnes. En bas de toi, ils vont te répondre. Comme tu ne connais pas ta place là. C'est des artistes. Laisse-le. L'avenir va venir chez eux. Ils ont commencé à aller. Mais l'amour, comme c'est de l'heure, on peut tomber amoureux d'une femme. Et puis, tu joues le jeu dans la même maison. Toi, tu es devenu une demoiselle couillère. Ta beauté n'a pas de valet. La beauté d'une femme en réalité, c'est le sexe. Quand c'est réservé pour une seule personne, vraiment. Le mari, quand il marche derrière toi, il est fier de marcher derrière toi. Mais le mari marche derrière toi, souvent même, il a honte de t'envoyer dans un coin. Il sait qu'ils vont la reconnaître là-bas. Vous pensez que c'est une vie, ça ? Il n'y a pas de pauvres sur la terre. L'homme reçut toujours, il ne reste pas comme ça. C'est ça en petit, en guéris, on dit, non-scan, tu vas me dire à un moment où j'aimer qu'il est le chef, qu'il est le chef, qu'il est le chef de tout, au moment où j'aimer, il a l'agence. Il dit, je donne conseil, je dis aux gens qu'une femme, une femme doit rester tranquille, que tu es une voleuse, que tu es parableuse, que tu es sorcier. Moi, à un moment où j'aimer, tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'aimer, il a l'agence. Fait tout comme vous parlez de nos parents-là. Écoutez-nous. Nous tous, on a été jeunes, on a été jolis. Il n'y a pas de vilaine personne, c'est ton comportement qui fait que tu es vilaine. Parce que déjà, les deux que tu as montrées comme ça, et j'essaie, il y en a plein. J'ai connu une famille jusqu'à ce que je les ai surnommées, les familles Kouyaté. La même femme, elle a kouillé. Elle kouille son mari, elle kouille son petit vrai. Elle kouille le cousin qui est habillé ici. Elle kouille même le neveu qui est en exploitation de cacao au village. Ça me fait même que, c'est une famille pour les réconner. Il faut dire, famille des Kouyaté, on dit, c'est un homme que famille de Kouyaté, ils sont à droite. C'est pas bon. Vous trouvez qu'on est agressif, ils font ce film-là pour qu'on vous parle. Non, c'est pas normal ça. Et regarde, regarde comment ils sont devenus. S'ils n'avaient pas réfléchi, ils allaient se garder dedans pour toi seul. Pourtant, tu t'es déshabillé devant les deux. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Arrêtez de faire ça. Mes enfants, allez-y. On va commencer à mettre un peu au point. On va voir réellement ce que vous vous êtes touchés, que vous avez réfléchi, que vous avez repris. Moi, je suis très contente aujourd'hui que mes enfants sont revenus à eux-mêmes. Je suis très contente. Parce que pour eux, vous allez vous séparer pour rien. Pourtant, vous êtes des amis de long d'acte. C'est comme il y a des femmes qui disent, moi, je chère mon mari, maintenant, quand je le vois, ses amis ont gâté sa tête. Il faut quitter là-bas. Tu les écoutes dedans, non ? Si la tête est gâtée, il faut réparer. Il y a une femme qui s'impose qui dit, mon mari, il ne faut plus ma chère, vous deux là. Il faut dire, maman, l'autre, c'est l'autre. À partir d'aujourd'hui, n'écoutez personne. Maintenant, quand vous voulez couiller une femme, faites la radio. Allez-y, faites radio. Échographie, s'il n'y a pas de ping de quelqu'un dans son corps là-bas. Parce que, ou bien, remiez-la bien. Parce que, cinq ou trois personnes là, quand on suce le bout là, il y a des bouts souvent qui sont trop français, qui ont beaucoup de langues à sucer. Remarquez les seins là. Ça veut dire, que quand toi, tu es en train de la couiller, elle pense à quelqu'un d'autre. Elle pense à lui. Moi aussi, quand il entend la couiller, elle pense à toi. Comment tu as fait pour, au moins, pour que le gourmet puisse te laisser un peu. Parce que ce n'était pas facile. En tout cas, comme tu l'as dit, ce n'était pas facile. Souvent, les soirs, quand je suis couché, je réfléchis, je réfléchis. Je réfléchis. Mon petit côté orgueil aussi me prend un peu pour dire c'est foutaise. Pourquoi est-ce que ton gars peut faire ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, ce n'était pas facile. Elle n'appelait plus, vous deux. Toi, mais elle ne t'appelait plus. Mais toi, tu cherchais l'occasion qu'elle t'appelle un peu pour ton joie. Souvent, je me jouais les dumes, comme tu as dit, maman, je me jouais les dumes, souvent, j'avais besoin de ses appels. Mais moi, j'ai fabriqué enfant, je vous connais. J'ai des garçons. J'ai dit, j'ai jusqu'en 8 ans. Souvent aussi, j'ai vu les dumes, quand même, tu as besoin de ses appels, voilà. Mais, elle ne m'appelait pas aussi parce que, pour moi, elle a... Mais toi, tu n'as jamais tenté de l'appeler une fois ? Non, je n'ai pas tenté. Je n'ai pas tenté. Il me paraît tellement que tu avais encore gros. Voilà, il y avait gros. Je cherchais même la force de pouvoir l'effacer même de mon cœur. Voilà. Je cherchais cette force-là. Donc, il était à la maison seul, souvent aussi, quand il pense à elle, je vais rendre visite à des amis, en cause, on rit, de moins, il rentre, il fait un peu de temps, il s'est déjà fatigué. Quand les gens, ils voient souvent que les jeunes sont dans les bars, les jeunes sont dans les bars, ils consomment, ils passent tout leur temps. Ce ne sont pas des enfants qui sont des sous-laces. C'est pour oublier des idées, c'est pour oublier ce qui se passe dans leur vie. Parce qu'il ne peut pas s'asseoir seul dans la chaîne, il va se suicider. Les jeunes sont obligés d'aller veiller dans les bars pour oublier un peu, il va s'amuser un peu avec ses amis. Est-ce que tu vois ? Parce que vous êtes là comme ça, et puis l'amour de la personne vient en tête dans ta chambre, tu n'as personne. Quand tu expliques à une mère, tu ne peux pas aussi aller expliquer à une mère. Ça fatigue. Quand les enfants, les enfants, ils boivent la boisson, ils ne rentrent pas à la maison. Il a sa copine qui l'a déçue ou bien il l'a suppris à un de ses amis parce que cette année, 30 ans qui arrivent, vous qui avez deux gars, trois gars là, arrêtés. Nouvelle année là, on n'est qu'à arrêter tout ça. Soyez fidèles. Quelqu'un d'autre ne peut pas t'habiller et puis l'autre va manger ça. Et puis vous demandez des bons portables qui sont chers chers, qui coûtent des cinq et demi, et puis tu assends dans sa main et c'est quelqu'un d'autre qui te reçoit dedans. Lui, il est un mouton quoi. Tu ne veux pas que quelqu'un il faut le libérer parce que 30 ans, j'ai vos sales caractères là. Vous allez cacher tout. Vous allez faire semblant comme vous êtes des bonnes personnes. Une bonne personne, on a été marié. Si tu traînes encore ce que tu as un caractère insupportable, vous mettez tous vos seins rangés, mettez-les derrière. Derrière, arrangez-vous, le monde, quand il fait jour, le monde change. Est-ce que tu vois ? Ça va venir. Il faut me payer une mèche humaine. 500 000, pourtant c'était pas là, vous envoyez demi-franc au marché. Toi, dis-moi 500 000 parce que le fond de ton cul là, il te donne ça. Tu vas apporter ça dans le quartier. Tu sais, vous êtes à l'oeuf quand tu as oublié de prendre ton rendez-vous à Bassam. Et lui, il t'attend parce que c'est une nouvelle année, tout le monde doit s'enjailler. Mais si il n'a rien, le fait qu'il aille sa petite camarade, vous causez, ça le fait aussi rappeler, il est content. Hein ? L'escroquerie là, arrêtez cette année. Vous qui êtes là, qui trompent les jeunes là, on va lui faire ça. Le gars, 30 ans, à cause de toi, mais souvent le jeune a oublié de porter le laquet. Toi, il t'habille bien. Il t'habille bien. Il t'habille bien. Il t'habille bien. dans le grand magasin pour te mettre à l'aise. On te met à l'aise. Mais attends tout, tu vas te tromper le jeune, tu vas te retrouver ailleurs. Il t'appelle, lui met son propre portable qui l'appelera. Tu fasses. Tu effasses le numéro. Pour ne plus que lui, il t'appelle. Et c'est quand janvier finit, tes dents en bois là. C'est là que tu viens vers 5 janvier pour dire chéri, il est dans ton c*****. C'est lui qui est ton bête. Lui, il t'habille et puis quelqu'un d'autre te salit ça. Maintenant, si vous voulez qu'on vous habille, on fait le trenti ensemble dans le même fauteuil, le couturier vient t'habiller là, tu veilles avec moi. On finit là. Là, c'est mieux. Je mouille mon argent d'abord avant de te laisser. Parce qu'au départ, les jeunes n'ont pas compris. Quand on fait ça, on vous laisse vous pâter. Et c'est fini, ça ne va plus arriver. C'est quelle manière de faire ça ? Vous êtes en train d'embrouiller en fin des gens seulement, on vous laisse, on ne dit rien. Et la manière que vous comportez, je peux savoir que les parents souvent puissent être au courant de ça. Surtout la mère. Nous, les mères, on est beaucoup au courant de tout. Le papa n'a pas le temps. Mais la maman sait ce qui se passe. Moi, je connais une mère. Quand l'autre vient, il m'a fait ici. M'a fait ici. M'a fait ici. M'a fait 10 minutes. Quand un deuxième vient, un papi. Oh mon bébé. Maman est scro, là. On vous connaît. Ils ne vont plus faire ça. Toi qui montres ta fille à couille, elle est trop comme les papis, là. On est fatigué. Il n'y a qu'à manier ça, là. Nous, la maman, on est la base de tout ça, là. Sinon, papa ne peut jamais dire à sa fille « Va te prostituer. » Parce que maman, comme elle a été gandjoué, elle est retraitée la vie en coin, donc son comportement d'avant, là. C'est elle qui a tous les noms pour donner aux enfants qui rentrent à la maison. « Mon bébé chouhou, oh mon cœur, et notre fils vient venir pour avoir l'argent. » Et tu penses que si ta fille est fanée demain, elle voudrait demain « Ah, je ne fais plus d'enfants. » « Ah, vraiment, mon ventre, je ne passe plus mes règles. » Si, trois, quatre, deux bouchées, tout, tu ne sais pas comment ton lutteris la pierre et ton enfant peut rentrer dedans. Respectez la famille, respectez vos corps. Respectez. J'ai un autre joli qui m'a dit « Il faut en parler parce qu'un jour, je suis un grand monsieur. Ma femme-là, elle était prostituée. Je l'ai prise à Makori. J'ai pris ma femme-là à Makori parce qu'il y avait plein de clés. Mais quand moi je viens, je laisse. Devant mon table, ma femme-là, on la mougou bien. Et puis elle est là devant moi et contre ses jetons et la main dans sa poche. Mais nous, on avait une autre place dans le jardin. Avant, je n'avais pas d'aller là-bas. Mais son mougou était tellement fort, j'étais rentré dans le jardin sans lumière là-bas. Mais j'ai réfléchi, je lui ai dit « Mais comment on fait ? Tu mougou bien. Moi, je ne suis pas malé. » Il dit « Ah, moi, est-ce que tu... » Parce que moi, il dit « Tu fais combien de coups par jour, par nuit ? » Elle dit « Au moins, quand il y a trop de clients, c'est 15. » Il dit « Oh ! » 15 piles qui courent une femme. Elle dit « Elle prend 15. » Et mon cousin me dit « D'accord, tu ne veux pas diminuer un peu les 15 là ? » Elle dit « Non. Si tu t'occupes bien de moi, je vais éviter tout ça. » Mon cousin partait tout le temps. Mais aujourd'hui là, elle ne saut pas. Jusqu'à la fête, trois enfants, et le monsieur photocopie. Elle ne sort pas. Quand on lui demande, il dit « Mais la fille a été ? » Elle dit « La vieille, il y a trop de couilles. Je pique maintenant. J'ai préféré m'asseoir. Tout ce que je veux, ton fils m'étonne. Je suis ici. Mais pour vous, il n'y en a pas le cas. Les mamans escroches, la fête arrive, elles vont donner tout le nom à les enfants des gens. Souvent, mais quelqu'un garde votre voiture. Toi, vieille femme périmée, comme moi, au l'air de ta soeur, elle va venir vers toi. C'est elle qui va danser. « Andez ! » « Mon enfant ! » C'est lui qui fait tout dans la famille. « Hé, mon bébé ! » Il s'en va encore. L'autre vient, c'est danser. « Béthé, maintenant. » « Aïe, on a yukau. » « Aïe, on a yukau. » « Béthé, il s'en va encore. » « Une autre, elle, c'est un petit, c'est un petit. » « Hé, voilà. » « Hé, voilà. » « Oh, n'est qu'est-ce que ça ? » « Hé, hé ! » « Arrêtez les vieilles, là. » « On est escrocs. » « On est escrocs. » « Faites-la. » « Il n'y a même pas l'argent cette année à laisser les enfants vivre un peu. » « Ils sont fatigués. » « Ils ont des trucs à faire. » « Ils doivent aller en studio. » « Ils doivent faire des choses. » « Mais vous entendez, c'est vous qui embrouillez la famille. » « Quand maintenant, le monsieur ne donne plus rien, » « quand il ne donne plus rien, » « vous le trouvez qu'il est mauvais. » « Quand il ne vous donne plus rien, » « la famille trouve que ce jeune, il ne le respecte pas. » « Nous, on ne veut pas que notre enfant va rester à lui parce qu'il n'a plus les moyens. » « Les jeunes qui sortent à un autre enfant, ils ont plus de respect que nous que les parents-mêmes. » « Parce qu'ils disent, « va dans la belle famille. » « Ils se comportent bien. » « Ils font tout pour vous. » « Abidien, je dis, « ah non, mais encore, ils ont des gens blancs-noirs. » « Mais quand les jeunes arrêtent, ils disent, « non, maman, ça ne vous ressemble pas. » « Je vais vous donner les placements. » « Vos yeux de croc-croc-dile, vous regardez les placements. » « Avant, on s'était très bien. » « Elle bosse. » « Maintenant, vous vous arrangez un moment quand le petit, que votre fille a deux collets qui ne lui viennent pas. » « Cherchez à appeler l'enfant, là. » « Quand toujours votre fille, ce n'est pas bien. » Donc, c'est ce que je voulais dire à la population qui me regarde. « Regardez-moi tous les ventredis, à partir de 22h, sur l'émission Goumetsucré. » « Mes enfants, vraiment, aujourd'hui, tu es merci que vous êtes, vous deux, vous avez compris. » « Sinon, vu qu'on n'était pas trop des garçons à femmes, voilà, c'est ce qui nous a fatigué un peu. Donc, le fait d'avoir une Gou, déjà qui était là, chacun de nous a s'est trop concentré sur la fille. Donc, c'est ça qui nous a fatigué. Mais l'intervention de nos mères, comme il a dit, il est passé par sa maman. Et comme lui et moi, on est des amis d'enfance, nos parents se connaissent. Moi aussi, ma maman, elle a remarqué qu'il ne venait plus me voir à la maison. Elle sait qu'il est rentré. « Attends, quand nous a séparés. » « Moi, j'ai eu le courage, je lui dis. » « Et c'est quoi ? » « Oui, j'ai eu le courage. » « Et puis ta maman a dit quoi ? » « Ma maman a dit que c'est une sorcière. » « C'est une sorcière, même que j'aurais pu, si c'était deux amis qui ne se connaissaient pas, vu qu'on pourrait comprendre. Mais elle sait que vous êtes des frères, elle sait que vous êtes des amis, et puis elle manipule l'autre, comme quoi, « Fait de telle sorte que l'autre ne sache pas. » Et elle me manipule, « Fait de telle sorte que l'autre ne sache pas. » Comme vous l'avez dit, maman, elle aurait pu nous tuer. Donc, on a bien fait. « Elle était derrière moi, mais qu'elle devait faire. Moi, même, elle est petite. Parce que c'est pas bien. C'est même pas du tout de lui avoir de tromper. Et quand elle est une jeune fille qui fait ça, moi, j'accuse toujours la mère. C'est elle qui a la base de tout ça, madame. Ma soeur, ma petite soeur, tu as la base de tout. Dis la vérité à ton enfant. L'enfant que j'ai mis, au moins, moi, Marie-Laure, il ne peut pas me gérer. Monsieur, tu as 100 ans. Moi, mon avant-dernier, il a 23 ans. L'avant-dernier, il a 34 ans. Le dernier a 23 ans. Mes enfants me connaissent. Mes enfants, je ne joue pas avec eux. Eux, ils savent. Quand j'ai fait les missions, ils disent, même les missions, même mes petits, mais à la maison, mais c'est pique. Parce qu'il faut dire la vérité à un enfant. Un enfant n'a pas d'âge devant une mère. Ah, mon fils, voilà comment ça se passe. Mais j'ai remarqué que les jeunes, les jeunes qui vont dans la famille, des belles familles, ils ont un grand respect. Regarde, remarquez-moi sur mon émission aujourd'hui, où je reçois, où je reçois deux personnes et une même fille qui les a trompées. Même fille qui a joué avec eux. Ça veut dire, si elle est fan parmi, elle est fan de un vraiment dans son cœur. elle peut jouer le coup et aller tuer pour ne pas que lui vous en mette encore. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est même pas du tout bien. Ne faites pas ça. La jeunesse, notre temps est passé. Mais nous, on réfléchit encore mieux que vous. On réfléchit mieux que vous. il y a des femmes aujourd'hui parce qu'il y a des femmes qui ont des sèches humaines de côté. Mais quand il y a la fête, il y a plein de femmes qui boudent les maris. Parce que mon mari, suite de fêtes, il n'a rien payé pour moi. Vraiment, c'est comme ça. La fête appartient aux enfants, aux bébés, mais pas à des vieilleries comme nous. Si ton mari ne t'a pas habillé, ton habillé que tu as porté à Yopou, là-bas, on connaît là. Tu envoies à Macquarie, c'est nouveau là-bas. Tu vas apporter ça. Les cartes, je ne ressemble pas. Laisse l'homme qu'elle lui-même il va faire son cadeau, il va faire son don. Ce n'est pas à toi de l'obliger. Il vous dit paye-moi ça. Le cadeau n'oblige pas un homme. Il y a des jeunes qui sont payés en combien ? Son ayant n'arrive même pas à 100 000. Et tu veux porter une chaussure de 40 000. Tu veux avoir les cheveux de tant, tant. Mais donc, après la fête, on ne va plus vivre. Allez-y, molo, molo. Même si tu te dis, chérie, on bouge un peu, on va au restaurant, on va manger un poisson. on pipait tous les quartiers. On dit non, nos piles sont réservées. Ils n'ont pas pile. Toi, au moins, le matin, le monsieur dit qu'est-ce qu'il s'en fait ? Il faut dire merci. Quand il s'en fait son travail, il faut le remercier. Il faut prier le bon Dieu de celui qui vit avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien d'autre. Il devient ton ennemi. Moi, je suis prête pour vous. Vous, les filles, les filles et les femmes, je suis prête. Chaque année, quand il y a fête, c'est là, il cherche à divorcer. Quand la fête est finie, elle vient à sa valide qui n'a pas roulette en bas. Elle l'attrape. Et puis, le monsieur aussi, la nuit, il n'a ses pas. Il dit, c'est là, le matin, elle va te tuer. Parce que quelqu'un qui pense toujours à ton malheur. Quand tu as un problème d'argent, c'est là, maintenant, on se cherche pour partir. Les enfants, si le bébé, tu as fait un petit jouet, tu as fait ma corinette pour les enfants, moi, j'essaie tout. Mais respectez les hommes. Ne les mettez pas en palais. Ne les mettez pas en palais. Et arrêtez encore de fouiller dans les portables. Ton mari, c'est un homme d'affaires. Sa vie privée, c'est pour lui. Tu n'as pas besoin de voir comme ça. Il y a une homme qui me dit, quand j'ai fouillé, je vois mon mari en train de pénétrer une femme. Il a dit, il t'a loupé. Pénétrer, même les petits. Il entend, il renvole. C'est petit, tu sais quoi dans son portable? Tu es pour toi? C'est pour une fois qu'on vous envoie une personne dans la maison. C'est ça qui est mauvais. S'il envoie devant vous, ce n'est pas bon. Mais s'il fait, il fait dans les portables. Laissez-le voir s'enjailler. Un mari qui sort, ce n'est pas parce qu'il s'enchaîne se promener, s'enchaîner chez femme. Souvent, il s'enchaîne causer ses amis pour faire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé riche en bas. Les alpha blondis, ils ont commencé un peu, un peu, ils sont devenus alpha blondis. Ils ont grandi, ils ont respecté tout le monde aujourd'hui. Ils sont mouillissants, les mémoires, ils ont commencé comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est né riche. Tout le monde a commencé bas. Donc, allons doucement. L'agent ne fait pas le bonheur sur la vie. L'agent n'arrange rien. Le savoir parler, l'accueil de ton homme, c'est important. Arrêtez de le faire souffrir. Lui crée des problèmes dans le cœur. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour le mission Goumé Sucré. Mes enfants, j'espère qu'on s'est bien compris. Bien compris. Bien compris, maman. Vu qu'on n'a pas vu l'intérêt que la fille chachait entre nous, donc, après que chacun ait boudé chacun, les parents ont intervenu. Moi, maman, comme ça, elle a fait un plat, elle a demandé à ce que mon frère vienne à la maison. Et quand il est venu, la vie, elle nous a fait asseoir. Elle nous a fait comprendre que nous sommes ses enfants et que ce genre de femmes-là, c'est des femmes qui viennent pour nuire, qui viennent pour détruire votre vie. Maintenant, bon, elle nous a félicité le fait que le côté fraternel ait pris le dessus. Une femme doit pas avoir des gardes. Moi, la seule, je ne veux pas ça aujourd'hui, je ne veux pas ça demain. Une femme doit rester et elle doit rester à son homme. Le cesse n'est pas fait pour qu'on partage à tout le monde. Ce n'est pas joli à voir parce que le cesse d'une femme, c'est sacré. Aujourd'hui, mes enfants vont dire, bon, maman, maman, le blanc va dire, maman, voici ma copine. ma fille, ça va. S'il y a un problème, moi, j'ai affaire à ma fille, maman, viens. Mon fils, il faut laisser, c'est moi ta maman. Je vais voir ce qui va se passer. Quand tu la mets, elle lui demande pardon, puis elle chère toujours, elle baisse encore, elle a quelqu'un de haut. Sinon, si elle sait que c'est moi, mon fils, le blanc, elle veut, elle va se calmer. Il n'y a pas de forme qui reste sur la tête. Tout le monde, on a des défauts. Mais l'homme est là pour parler à une personne. Elle sait, tu vois. Mais vous êtes là parce qu'elles ont déjà les budgets, elles ont les cahiers en main. Combien de gars vont appeler pour la fête ? Il y en a, c'est pour cheveux, il y en a, c'est pour chaussures, pour robes, tout ça pour toi seul. Il faut vendre, faire un petit commerce. Donc, vraiment, je suis très contente que vous venez quand même à mon invitation. Merci beaucoup. Je dis bonne heureuse année d'abord à tous et à tous. Je dis, je remercie quand même vraiment cette année, l'année passée que tout ce qui était taché pour ceux qui ont cherché du travail que tu n'as pas eu cette année, la nouvelle année, chacun va voir ce qu'il cherchait dans sa vie. Mes enfants, soyez toujours ouf. Ce qui est passé, c'est l'année qui est déjà passée. Nouvelle année, l'an 2023, tout le monde sera ouf. Tu avais dépolé tes papiers quelque part, ils vont vous appeler tous dans ce temps-ci-là. Tout va marcher pour vous. Une mère, c'est la seule parole sur la terre. Pas deux mères. Je vous remercie beaucoup. Mais suivez toujours mon émission Goumets sucrés à partir de 22h, vendredi 22h, tous les vendredis 22h, regardez Goumets sucrés. Goumets, ou même on parle de Goumets et on dit c'est sucré. Pour moi, c'est en douce. Tu fais comme ça n'existe pas, mais ça t'effat, mais c'est sucré. C'est comme sucre. Moi, c'est ça le Goumets sucré, de la seule heure de tout le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada